... Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. C'est vraiment une joie de nous retrouver avec vous aujourd'hui. Une grande joie. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'explorer un thème qui est de la plus haute importance. Nous sommes en train de parler de l'importance de la parole de Dieu. Nous avons vu que Jésus lui-même, dans un moment critique de sa vie, où la rédemption de l'humanité, l'objectif, le but de sa venue sur terre, était remis en question pratiquement par le diable qui était venu le tenter. En ce moment critique, il a fait appel à la parole de Dieu. Non seulement il a fait appel à la parole de Dieu, mais il a dit quelque chose qui devrait pour nous être partie intégrante de notre manière de vivre. Il a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles prononcées par Dieu. » C'est une façon de nous faire comprendre à quel point la pensée de Dieu est supérieure à la nôtre et à quel point la pensée de Dieu est absolument fondamentale et vitale pour notre existence. L'homme a beaucoup de savoir, beaucoup d'intelligence, beaucoup de compréhension de choses, mais l'homme reste dépendant de Dieu. Nous avons vu à quel point nous sommes censés apprendre les voies de Dieu, à quel point nous sommes censés méditer sa parole pour savoir comment il est, qui il est, et que la compréhension que nous avons de Dieu nous vient de sa parole. Nous avons vu également une exhortation de l'apôtre Paul à son fils spirituel, Timothée. Et je vais vous lire ce passage de nouveau. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 14, il a dit ceci, « Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. » Et si vous étiez avec nous la semaine dernière, vous vous souvenez certainement que nous nous sommes attardés sur ce mot « conviction ». Nous avons parlé de la nécessité de garder la conviction que nous avons reçue, que dans ces temps troubles, dans beaucoup de nos nations, il est important que ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui croient en sa parole, maintiennent leur conviction. « Tu sais de qui tu l'as appris. » Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Et vous vous souvenez, nous avons aussi parlé de cette sagesse qui nous vient de la parole de Dieu, la compréhension des choses de Dieu qui nous vient de sa parole et qui nous amène à la connaissance de Jésus et au salut. Ensuite, « Car toute l'Écriture, écoutez bien, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Ce que nous sommes en train de voir ici, c'est l'importance de la parole de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Et nous avons compris, depuis que nous avons commencé cette étude, que la Bible n'est pas quelque chose qui nous sert de faire valoir, qui est un badge d'identité. Ce n'est pas non plus une corvée que Dieu nous impose. Enfin, il nous a sauvés gratuitement, mais maintenant, il faut payer. Il faut payer en lisant quelques chapitres par jour. Non, c'est utile. Il nous a dit ici que la parole de Dieu est utile pour enseigner. C'est sur cela que nous allons nous attarder aujourd'hui. Le fait que la parole de Dieu est utile pour nous enseigner, que nous avons besoin d'être enseignés, que lorsque nous venons à Jésus, nous avons 36 000 idées, et pour la plupart fausses, sur Dieu, et nous avons besoin d'être enseignés. Et la Bible nous enseigne. Mais comment est-ce qu'elle nous enseigne ? Elle nous enseigne, je dis souvent, en nous montrant la doctrine de Dieu, mais aussi des exemples. Ce qui est fascinant avec ce livre, c'est que ce n'est pas une liste de lois. Ce n'est pas la législation du début jusqu'à la fin. Tout doit faire ça, tout doit faire ça, tout ne doit pas faire ça, tout ne doit pas faire ça. Et beaucoup de gens ont cette impression-là et s'imaginent que quand ils vont commencer à lire la Bible, ils vont passer d'une loi à une autre, d'une exigence à une autre, d'une interpellation à une autre. Non, c'est un livre vivant. Et Dieu, dans son génie, a fait en sorte qu'il y ait la doctrine, la présentation de la doctrine, mais aussi la manière dont cette doctrine est vécue. Nous avons des exemples, des hommes et des femmes qui nous ont précédés, qui ont marché avec Dieu, certains qui sont plutôt de mauvais exemples. Et nous sommes donc en mesure d'avoir du recul et d'apprendre de leur vie. Et c'est vraiment très important. Je vous invite à écouter attentivement. J'ai un filleul et une fois, je lui ai dit, tu sais, on dit que l'expérience est l'enseignante, l'expérience est la meilleure enseignante. Mais l'expérience est l'enseignante de ceux qui n'écoutent pas leur leader, qui n'écoutent pas leur menteur, qui n'écoutent pas leurs parents, qui n'écoutent pas ceux qui les ont précédés. Parce que voyez-vous, il y a des choses que d'autres ont vécues que vous n'avez pas besoin de vivre. Il y a des choses que d'autres ont connues que vous n'avez pas besoin de connaître. Vous pouvez vous tenir sur les épaules de géants et aller plus loin que les géants. Vous pouvez aussi voir les méfaits et les travers des autres et décider, ah, je ne vais pas suivre ce chemin. Et en réalité, la Bible nous enseigne en nous montrant la vie des autres. C'est fascinant. Il y a des histoires incroyables. Si vous et moi, nous devions composer la parole de Dieu, nous ne les aurions pas incluses dans ce livre. Mais Dieu n'a pas opéré de censure. Tout nous est raconté. Les bons, les mauvais, les méchants. Et c'est important pour nous de nous attarder sur les histoires qui nous sont racontées, la manière dont ces gens ont marché avec Dieu, la manière dont ils ont exprimé leur foi. Parce que voyez-vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'ils ont vécu, nous vivons nous aussi. Les expériences qu'ils ont eues, nous aussi, nous avons les mêmes expériences. Les circonstances auxquelles ils ont été confrontés, nous aussi, dans un contexte, bien entendu, du 21e siècle, mais ça ne change rien. L'être humain n'a pas changé. La technologie a changé, mais l'être humain n'a pas changé. Il a toujours les mêmes craintes. Il a toujours les mêmes peurs. Il a toujours les mêmes joies. Il a toujours les mêmes aspirations. Le même désir du bonheur, de l'accomplissement. Il a toujours le même désir d'amour. Il a toujours le même désir de se surpasser. L'être humain est resté le même. Donc, les situations de vie que nous pouvons transposer au 21e siècle, les relations avec Dieu qui nous permettent de savoir où nous en sommes. Par ailleurs, je vais vous donner un exemple. Et c'est justement cet exemple que je vais suivre dans cet enseignement, dans le temps qu'il nous reste. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Rome. Il leur parle d'une situation spécifique dans cette église. Ce n'est pas nécessairement une situation à laquelle vous et moi allons être confrontés aujourd'hui. Mais il leur parle d'une situation spécifique dans l'église de Rome. Et en en parlant, il a invoqué l'exemple de Jésus. Et quand il a invoqué l'exemple de Jésus, il a dit ceci. Regardez avec moi dans Romains chapitre 15 au verset 4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Notre instruction, pour votre instruction. Afin que, alors écoutez bien, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ce qui a été écrit, l'a été écrit d'avance pour nous, pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous permettre de vivre dans la patience, pour nous permettre d'avoir la consolation, d'avoir le réconfort, d'avoir la paix, d'avoir la joie, pour nous permettre de vivre, comme il est dit dans ce passage de Timothée que nous avions lu, des vies conformes à la volonté de Dieu. C'est très fort de réfléchir à cela, parce que souvent, nous n'avons pas de recul. Nous sommes appelés à avoir un regard millénaire sur nos propres vies. Comment peut-on avoir un regard millénaire? Nous avons un livre millénaire. Nous avons un livre qui nous montre comment Dieu a traité avec des hommes depuis des millénaires. Nous avons un livre qui nous montre que Dieu n'a pas changé. Il est le même. Nous, les êtres humains n'ont pas changé non plus. Nous vivons sous une nouvelle alliance. Mais Dieu nous montre comment il est. Et nous avons vu la dernière fois que la parole de Dieu nous révèle Dieu. Nous apprenons à le connaître. Et donc, nous voyons ses voies, comment il traite avec les hommes, sous l'ancien alliance, sous la nouvelle alliance. Et nous avons beaucoup de choses à apprendre de ces deux parties de la parole de Dieu. Cette compréhension fondamentale que nous apprenons de la vie des autres, que nous ne sommes pas une exception. Parfois, les gens disent, oui, mais je ne sais pas si Dieu m'aime. Et je les regarde en disant, mais c'est curieux que tu dises ça. Pourquoi ? Parce que si Dieu ne t'aimait pas, ce serait parce qu'il aurait fait une exception. Vous comprenez ? Nous ne sommes pas une exception. Dieu aime, point barre. Il nous aime tous, même les gens qui ne l'aiment pas. Si vous ne l'aimez pas aujourd'hui, il vous aime, vous n'y pouvez rien. Il vous aime. Donc, nous voyons cette continuité dans la façon d'être et la façon de faire de Dieu. Dieu nous aime, par exemple, il n'y a pas d'exception. Il y a des lois de Dieu qui, si nous décidons de les violer, nous allons en subir les conséquences. Il n'y a pas d'exception. Ce n'est pas, oui, mais Seigneur, tu comprends ma situation. Allez lire la parole de Dieu. Il y a des exemples qui vont vous montrer des situations différentes. Par exemple, nous allons faire un peu ce que l'apôtre Paul a fait. Lorsqu'il s'adressait à l'église de Rome, en invoquant l'exemple de Jésus. Nous allons invoquer quelques exemples aujourd'hui. Pour que vous voyez concrètement de quoi je parle lorsque je dis que la parole de Dieu nous enseigne à travers des exemples qui nous sont donnés. Maintenant, l'exemple de Noé, c'est un exemple que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Noé vivait dans une génération qui était éloignée de Dieu. J'aime des exemples comme celui-là. Pourquoi? Parce que dans l'église aujourd'hui, peut-être que vous n'en faites pas partie, mais dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont tristes. Il y a beaucoup de gens qui sont déprimés. Il y a beaucoup de gens qui, même rétrogradent, et d'autres qui renoncent à leur foi, et d'autres qui ne sont pas très sûrs de ce qu'ils croient. Pourquoi? Parce que notre société s'éloigne de plus en plus de Dieu. Maintenant, si vous faites partie des gens qui vivent dans des zones où il y a un réveil, je suis heureuse pour vous. Et continuez à annoncer l'évangile pour que ce réveil puisse continuer. Mais ce n'est pas le cas partout. Et beaucoup de chrétiens vivent dans des endroits qui sont hostiles à l'évangile, qui sont hostiles de par une réaction physique négative contre les chrétiens, mais certains aussi qui sont hostiles simplement de façon intellectuelle ou émotionnelle ou mentale, une intimidation mentale, une pression pour que les chrétiens se conforment à une autre manière de faire, une autre manière d'être. Et beaucoup de chrétiens se trouvent désemparés. Et même beaucoup de leaders chrétiens, et c'est ça qui est triste, entrent dans la compromission et commencent à changer ceux qui pensent et ceux qui croient. Nous voyons même des hommes politiques qui se disent chrétiens, prendre position publiquement contre la parole de Dieu et en faveur de ce qu'ils appellent la marche de la société. Voyons donc, nous voyons l'exemple de Noé. Qu'est-ce que nous apprenons de Noé ? Je vais vous lire quelque chose très rapidement ici au sujet de Noé. Il nous est dit dans Genèse chapitre 6, « Voici l'histoire de la famille de Noé. » Alors, écoutez bien ce qu'il a dit au sujet de Noé. « Noé était un homme juste et irréprochable. Au milieu de ses contemporains, il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. » Vous savez, lorsque je lisais ce passage, en préparant ce message, je me suis arrêtée sur cette expression. « Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. » Et ça m'a parlé et je me suis posé la question de savoir si moi, je conduisais réellement ma vie sous le regard de Dieu. Et c'est mon désir, c'est mon aspiration. Et je vous invite aussi à adopter ce style de vie. Je vais conduire ma vie sous le regard de Dieu. Nous avons le choix qui conditionne notre vie et qui conditionne nos choix, qui conditionne notre existence. Ce n'est pas parce que nos contemporains ont choisi une voie particulière que nous sommes appelés à choisir la même. Noé conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Maintenant, voyons ce que la parole de Dieu nous dit sur les contemporains de Noé. Il nous a dit ceci. « Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. » Il nous a dit précédemment que les gens faisaient beaucoup de mal, de plus en plus de mal. Donc, au milieu d'une génération tellement corrompue que Dieu était obligé d'amener le déluge. Il y avait un homme et sa famille qui avaient la faveur de Dieu. Parce que Dieu faisait acception de gens. Non, tout simplement parce que lui était différent. Le défi auquel nous sommes confrontés dans notre génération, c'est d'être différent. Lorsque j'étais à la fac, j'étais incrédule. J'étais contre Dieu, contre l'Évangile, contre Jésus. Et du haut de ma grande intelligence, je dissertais sur la Bible. Évidemment, je ne comprenais rien, mais je pensais beaucoup savoir. Mais il y avait des gens qui étaient différents. Ces gens-là croyaient la Bible. Et ces gens-là n'avaient pas peur de nous. Nous ne se laissons absolument pas intimider par nous. Nous étions jeunes, nous nous croyions jeunes, branchés à la mode, à la page, enfin, tout ce que vous allez dire. Toutes mes expressions datent, n'est-ce pas? Et nous étions des jeunes personnes de bonne famille qui avions tout l'avenir devant nous. Et Dieu ne faisait pas partie de l'équation. Mais il y avait un groupe de personnes qui connaissaient Dieu. Et ces gens priaient pour nous. Et ces gens ne se laissaient en rien intimider par nous. Au contraire, ils nous trouvaient amusants et ils continuaient à nous annoncer l'Évangile. Mais avec une assurance, ils nous annonçaient l'Évangile. Ils ne savaient pas tout, bien entendu, mais ils ne se sont pas laissés arrêter par nous. Je veux vous inviter aujourd'hui, où que vous soyez, à regarder cette émission. Ne vous laissez pas arrêter par les gens autour de vous. Prenez exemple sur Noé. Je vous ai dit au départ que nous allons se faire comme l'apôtre Paul qui a écrit à l'Église de Rome en leur donnant des consignes, en les exhortant à choisir une certaine manière de conduire et en leur disant, prenez exemple sur Jésus. Je vous invite aujourd'hui à prendre exemple sur Noé. Dans ce cas particulier, il était différent dans sa génération et il a assumé sa différence. Il est temps que l'Église assume sa différence. Tout le monde assume sa différence. Pourquoi l'Église ne va pas assumer sa différence? Pourquoi avons-nous tellement besoin que nos contemporains nous approuvent? Pourquoi avons-nous tellement besoin que nos amis qui ne connaissent pas Jésus nous trouvent bien? Pourquoi avons-nous tellement besoin que nos collègues qui ne croient pas en Dieu trouvent que nous sommes des gens bien? Il est inévitable que des gens qui ne sont pas d'accord avec notre foi nous traitent de tous les noms, de bornés, d'attardés mondiales, dans certains cas ça arrive. Nous devons décider, et c'est un choix, de vivre sous le regard de Dieu. La Bible nous enseigne avec des exemples. Et je pense aussi à un homme dont la vie m'inspire énormément. Vous connaissez Daniel. Daniel vivait dans une situation différente de celle de Noé, mais une situation aussi à laquelle nous pouvons nous identifier. Daniel était en jeune, et ça m'a fait penser à ce que j'ai dit tout à l'heure, du fait que nous étions jeunes et nous nous croyions branchés, et nous pensions que l'avenir était devant nous et Dieu ne faisait pas partie de l'équation. Et quand nous sommes venus à Christ, nous avons découvert que l'on pouvait être jeune et branché entre guillemets, aimer Jésus. Mais je trouve que parfois, il y a des excès. Et je vais vous expliquer pourquoi. Daniel, selon la description que nous donne la parole de Dieu, regardez dans Daniel chapitre 1, lisez son histoire, son histoire est fascinante. Maintenant, si vous commencez à lire les visions et que vous ne comprenez pas les visions de Daniel, ne vous inquiétez pas. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent de Daniel, ils passent tout leur temps à parler des visions de Daniel. C'est très important de parler des visions de Daniel. Mais moi, j'admire la vie de Daniel et ça m'enseigne. C'est quelque chose qui, pour moi, est une leçon fondamentale. Une leçon fondamentale qui nous montre ce que Dieu attend de nous. Et c'est donc nous sommes capables en tant qu'enfants de Dieu. Beaucoup de gens ne résistent pas face à l'assaut du conformisme imposé par nos amis, que nous aimons bien, mais qui ne croient pas en Jésus et qui ne partagent pas nos valeurs. Il est important que nous sachions résister. Et l'exemple de Daniel est un exemple frappant. Daniel était un jeune homme. Il nous a dit que le roi, je vous situe un petit peu le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, c'est une situation où le peuple de Dieu avait été emmené en captivité. Donc, dans une terre étrangère, parmi un peuple étranger, avec des dieux étrangers, servir Dieu, dans ce genre de contexte, n'était franchement pas simple, n'était franchement pas évident. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y avait des personnes qui ont été choisies par le roi pour siéger à son cours. Et ces personnes ont été choisies, ces personnes dont Daniel, Daniel et ses trois amis. Et il nous a dit que le roi avait fait chercher des personnes jeunes, de bel aspect, n'est-ce pas? Et intelligents, des surdoués en réalité. Donc, Daniel faisait partie de ce groupe de jeunes, surdoués, beaux de sa personne, et vraiment promis un bel avenir. Parce que ces gens devaient entrer dans le service du roi. Mais un roi païen, un roi étranger, un roi qui ne connaissait pas leur Dieu. Et ils étaient dans un endroit où leur foi n'était pas nécessairement acceptée. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a dit ceci. Daniel, il nous a dit concernant Daniel, Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mains du roi et en buvant de son vin. Il y avait un système qui avait été mis en place, un système de formation, de préparation pour le service, qui incluait certaines règles alimentaires, mais des règles alimentaires qui allaient à l'encontre des règles alimentaires de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas nécessairement face à des règles alimentaires. Nous sommes face à d'autres types de règles, d'autres types de lois et d'autres types de législations. Par ailleurs, en France, beaucoup de chrétiens sont consternés en ce moment à cause de la nouvelle législation qui vient de passer et se demandent, mais qu'est-ce que nous allons faire? Prenons l'exemple sur Daniel. Prenons l'exemple sur Daniel. Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a décidé de ne pas se rendre impur en consommant les mers du roi et en vivant de son vin. Daniel a décidé de rester fidèle à ses convictions. La vraie question, vous savez, souvent nous nous agitons beaucoup dans l'Église dès qu'il se passe quelque chose avec laquelle nous ne sommes pas d'accord et nous essayons de changer la société. Et certes, nous devons faire ce que nous pouvons pour changer la société, mais la vraie question ici n'est pas est-ce que nous allons changer la société, mais est-ce que la société va nous changer? La question à laquelle nous devons répondre en tant que l'Église, c'est ceci. Est-ce que l'Église, que l'Église réussisse à changer la société ou pas? La question est de savoir si la société va réussir à changer l'Église. et c'est le choix que nous avons à faire. Parce que vous savez, avant d'enlever la paille des yeux des autres, nous devons enlever la poutre des nôtres. Nous devons assainir nos Églises avant de penser que nous allons assainir la société. Donc la question est celle-ci. Est-ce que nous allons rester fidèles à nos convictions? Daniel a décidé de rester fidèles à ses convictions. Nous sommes en train de parler de l'importance de la parole de Dieu. Daniel a décidé de rester fidèle à ses convictions. Nous apprenons par des exemples, des exemples de gens qui nous ont procédés. Nous nous tournons sur les épaules de Géon afin que nous-mêmes nous puissions arriver loin et peut-être même plus loin que là où eux sont arrivés. Donc Daniel est resté fidèle à ses convictions. Je pense que j'ai déjà dit trois, quatre fois que quelqu'un a besoin de l'entendre et de le réentendre. Et si on appelle ce que je fais aujourd'hui aux responsables chrétiens, nous devons rester fidèles à nos convictions. Il y a quelques années de cela, j'ai écrit un article au sujet d'un serviteur de Dieu qui avait eu un comportement extrêmement immoral. C'est l'article le plus commenté de mon blog et beaucoup de gens ont eu des réactions. Certains m'ont critiqué et m'ont accusé de ne pas faire preuve de charité parce que j'avais critiqué le comportement de ce serviteur de Dieu et de ceux qui l'ont envie de restaurer dans le ministère après qu'il ait commis des péchés assez graves selon la parole de Dieu. Et c'est tout simplement que nous sommes en train de baisser le standard au sein de l'Église. Et c'est parce que nous avons baissé le standard au sein de l'Église que le standard a baissé au sein de la société. Nous sommes responsables. Et nous devons assumer cela. Et non seulement assumer cela, mais décider de rester fidèles à nos convictions. Et les leaders, les responsables chrétiens doivent décider d'assumer notre foi, d'assumer la parole de Dieu et cesser de tergiverser, cesser de changer parce que la société change. Dans l'histoire et dans la parole de Dieu, nous avons l'exemple devant nous des hommes et des femmes qui sont restés fidèles à leurs convictions dans des climats et dans des environnements hostiles. La parole de Dieu nous apprend à rester fidèles à nos convictions. Noé est resté fidèle à ses convictions. Daniel est resté fidèle à ses convictions. Et Daniel, parce qu'il est resté fidèle à ses convictions, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a reçu la promotion. Il n'a pas décidé de faire abstraction de sa foi. Il n'a pas décidé de tenir un autre langage devant les gens qui n'étaient pas avec Dieu que le langage qu'il tenait devant les gens qui étaient avec Dieu. Il n'a pas décidé non plus de décider de changer son peuple et de convertir son peuple aux règles alimentaires des Chaldéens. Comme beaucoup aujourd'hui essaient de convertir l'Église au système de pensée du monde. Non, nous restons fidèles à nos convictions. Nous restons fidèles à nos convictions. Nous n'allons peut-être pas changer notre société, mais notre société ne doit pas nous changer. Donc, la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous enseigne à rester fidèles à nos convictions. La parole de Dieu nous enseigne à suivre l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Si Noé a pu rester fidèle à Dieu et a pu maintenir la foi au milieu d'une génération comme la sienne, nous pouvons rester fidèles. Nous pouvons garder la foi. Si Daniel a pu rester fidèle et a pu garder la foi au milieu d'une génération dont la pensée était différente de la sienne, nous pouvons rester fidèles et nous pouvons garder la foi. Et nous n'allons pas nous cacher dans nos églises, nous allons nous tenir la tête haute et aimer notre génération passionnément avec un amour agressif, un amour total, un amour entier, un amour complet. Parce que quand nous n'aimons pas les gens, nous n'avons pas le droit de leur dire quoi que ce soit. Nous allons aimer, mais nous allons surtout bâtir l'église. Quand les gens viennent pour me dire qu'est-ce que nous allons faire, je n'ai qu'une seule réponse, nous allons bâtir l'église. Parce que c'est ce que Jésus est en train de faire. Jésus n'est pas en train de condamner ou de critiquer. Jésus est en train de bâtir l'église. Et vous et moi, nous allons bâtir l'église. La semaine prochaine, nous allons continuer sur cet enseignement. Les exemples qui sont devant nous, les gens qui ont marché avec Dieu. Nous allons aussi sous voir quelques contre-exemples. Mais surtout garder ceci à l'esprit. La parole de Dieu nous enseigne à obéir à Dieu. Que cette semaine soit pour vous et moi une semaine d'obéissance, une semaine où nous prenons exemple sur les gens qui nous ont précédés. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.